La notion de traitement dans les syndromes mylodysplasiques reste très largement basée sur le risque. En sachant que pour les patients dits de haut risque, il faut essayer de ralentir l'évolution de la maladie, voire faire retourner la maladie à un stade antérieur. Tandis que chez les patients de faible risque, on va plutôt essayer de corriger l'écytopénie, notamment l'anémie ou la thrombopénie. Les éléments qui ont un petit peu changé maintenant, ce sont les facteurs pronostiques qui évoluent avec en particulier cette année la publication du score IPSS révisé qui affine un petit peu le précédent, qui modifie les choses et qui fait que notamment certains patients qui étaient considérés comme de faibles risques, finalement, ont un risque peut-être plus important que prévu et vice-versa. Et puis, pour étayer le pronostic, il y a d'autres éléments qui prennent de plus en plus leur part. Et c'est en particulier la présence de mutations somatiques dans les cellules de la moelle. Donc, de ceci, on tient compte de plus en plus souvent et ça va intervenir dans nos propositions de traitement. Pour les faibles risques, le traitement reste toujours en première ligne un traitement à base de PO. Le GFM notamment a montré qu'un médicament qui est le lénalidomide, notamment en association avec le PO, semblait permettre, comme traitement de deuxième ligne, d'obtenir très souvent une indépendance transfusionnelle en globules rouges. Il a pu également montrer que VIDASA, dans ce contexte, donnait aussi des résultats intéressants pour permettre d'obtenir une indépendance transfusionnelle. Et puis, il y a toujours les patients avec anomalie 5Q- chez qui le lénalidomide, pour le moment, n'est pas encore officialisé par les autorités européennes, mais on l'utilise quand même, notamment après un chèque de l'EPO, et puis on essaie de l'envisager en association avec d'autres médicaments, notamment pour les formes résistantes. Dans les syndromes myélo-dysplasiques, presque toujours, le symptôme d'appel, c'est l'anémie. Et l'anémie, c'est donc un manque de globules rouges. Donc très souvent, la majorité des personnes ont besoin, à un moment donné, de transfusion, surtout sur les personnes où il n'y a pas de traitement en tant que tel, c'est juste pour leur permettre de vivre normalement, le plus longtemps possible. C'est à inclure dans leur projet de vie et c'est eux qui nous donnent le signal. La procédure de transfusion est extrêmement réglementée. Des tests biologiques sont effectués systématiquement avant toute transfusion. Chaque poche de sang contient 200 mg de fer, et ce fer rentre à l'intérieur de notre organisme à la suite de la transfusion. Et donc, au fur et à mesure des transfusions, le fer va s'accumuler dans l'organisme. Là, je fais la transfusion, puis malheureusement, du desphéral pour me remettre la féritine à peu près correcte, puisque avec les transfusions sanguines, on a énormément de féritine. Et donc, j'ai bien du mal à descendre la féritine. Je suis toujours au-delà largement de ce qui serait nécessaire. À terme, ce n'est pas bon, ni pour le cœur, ni pour le foie. Mais disons que c'est plus inquiétant dans la tête de savoir que j'ai le sac qui est trop élevé, plutôt que que ça me provoque quoi que ce soit. Des traitements sont aujourd'hui disponibles pour compenser cette surcharge en fer. Il y a un médicament qui est maintenant commercialisé de manière relativement récente, qui est un médicament en comprimé, commercialisé sous le nom d'EGJAD, qui est pratique à prendre parce que c'est en une seule prise par jour, et qui permet d'éliminer le fer en excès de l'organisme. À 70 ans, la myéloïse spasie, je n'en avais rien à faire. Maintenant, ça m'intéresse beaucoup, forcément, puisque je suis concerné. Et je me disais l'autre jour à l'hôpital, je n'ai jamais donné du sang de ma vie. Maintenant, j'en ai besoin et j'ai un certain grès quelque part, parce qu'il y a des gens bien qui donnent du sang et qui nous sauvent, nous. Donc, je suis très reconnaissant à tous ces gens-là. Je trouve ça très, très bien. Voilà. L'érythropoïétine est un facteur de croissance de la lignée rouge qui est administré par voie sous-cutanée. Alors, soit par une infirmière à domicile, soit par le patient lui-même, s'il accepte d'apprendre à s'auto-injecter l'érythropoïétine. Ici, vous avez votre érythropoïétine à rechercher à la pharmacie. Et là, vous avez la prescription de l'infirmière pour l'injection d'érythropoïétine. On a bien là-dessus, beaucoup t'ont dit, vous allez gagner le Tour de France. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Quand le traitement par EPO est efficace, il permet d'espacer, voire de supprimer les transfusions de sang. Il est alors administré une à deux fois par semaine, parfois pendant plusieurs mois ou années. Pour certains types de patients avec l'anémie, il y a une anomalie chromosomique de chromosome 5. Et pour ces patients, on a un traitement qui s'appelle Revlimid. Donc c'est un cachet. Revlimid est un médicament qui est relativement bien supporté. J'ai des patients qui parlent des effets secondaires digestifs, constipation, diarrhée. Très vite, on s'est aperçu que les globules remontaient très régulièrement. Et là, j'ai commencé à être mieux, surtout à me sentir mieux. C'est en 3-4 mois que ça s'est stabilisé. Mais j'ai senti une transformation extraordinaire. J'ai repris un rythme normal. Avec toujours une arrière-pensée. Mais bon, le plus important après, c'est d'avoir trouvé des solutions. Et on a trouvé effectivement des solutions pour moi. Alors ce traitement, justement, dans les formes de haut risque, il reste basé sur les hypométhylants, et tout particulièrement la VIDASA. Et comme va le dire Thomas Prébet, je pense qu'il faut qu'on aille au-delà des résultats de VIDASA, qui améliorent la survie, et tout particulièrement par des associations entre VIDASA et d'autres médicaments. Et ces associations, comme il le dira, sont en général bien tolérées. Le problème, c'est qu'on n'est pas encore sûr qu'elles améliorent les résultats. Et donc, d'où l'importance des essais testant VIDASA et VIDASA plus nouvelles molécules. Et le GFM essaie de s'investir beaucoup dans ces essais. Le traitement par VIDASA est un traitement qui est globalement bien toléré, qui nous permet de pouvoir l'utiliser, quel que soit l'âge de la personne, même si la personne est très âgée. Alors là, en plus, là c'est le confort. Et ça fait que je suis au septième ou huitième mois maintenant. Et je dois être, d'après ce qu'il m'avait prédit l'Apocalypse, je vous le dis, et je n'ai rien, quoi. Donc je suis vraiment étonné. Et je me dis que c'est un miracle. Le traitement par VIDASA, c'est davantage d'être un traitement qui est ambulatoire, qui ne nécessite pas d'hospitalisation. Ça a vraiment été un plus net dans la prise en charge des mélodysplasies de haut risque au cours des dernières années. C'est un médicament qui marche de manière très particulière par rapport à ce que l'on connaît habituellement des molécules classiques de chimiothérapie, en reprogrammant les cellules et en faisant réexprimer dans la cellule des gènes qui avaient été éteints par la maladie. Et ces gènes sont là pour contrôler la prolifération des cellules et notamment permettre aussi la réexpression de gènes qui vont favoriser la pousse des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Je continue à vivre comme avant. Si ça continue comme ça, c'est parfait. On m'a dit qu'il y avait des contradictions, c'est sûr qu'il y avait des effets secondaires. Là, j'ai de la chance que d'y arriver à vomissement, etc. Je n'ai rien. Je suis chanceux. Le VIDASA, effectivement, c'est un vrai progrès pour les patients atteints de mélodysplasie avec une prolongation nette de leur survie par rapport à ce qui se faisait avant, principalement des traitements symptomatiques ou de la chimiothérapie un petit peu lourde. Néanmoins, c'est un standard qui est perfectible. Le GFM a lancé un certain nombre d'essais cliniques qui, dans de nombreux cas, maintenant, se font avec d'autres groupes européens parce qu'il faut une collaboration internationale pour essayer de démontrer que des nouveaux médicaments peuvent apporter un bénéfice aux patients. Les premiers résultats que l'on a sont des résultats qui sont plutôt porteurs d'espoir avec une amélioration des résultats obtenus par rapport à du VIDASA seul. Là, on peut jouer principalement sur des associations de traitement. Le VIDASA, il est globalement bien toléré par la plupart des personnes. Donc, on peut se permettre de rajouter une deuxième couche de traitement en plus pour améliorer ces résultats et potentialiser l'effet de l'asacitidine. Donc, il y a un vrai potentiel encore de développement et on peut largement améliorer encore nos résultats, même si, par rapport à ce qu'on avait 5 ans ou 10 ans en arrière, c'est déjà une amélioration très significative des standards de traitement. C'est les traitements qui s'envisagent aussi sur le long cours parce qu'on sait qu'à l'arrêt des traitements, les choses peuvent potentiellement moins bien se passer. Et on a intérêt à laisser ces traitements tant qu'ils marchent. Ça peut être plusieurs mois, voire plusieurs années. Et on a des patients qui sont maintenant traités depuis 2 ans, 3 ans d'affilée avec ce type de traitement tous les mois. L'autre versant que l'on va avoir au niveau de la recherche actuellement et des études cliniques, c'est que tous ces essais avec le VIDASA s'appuient également sur une recherche biologique associée. Cette recherche biologique, elle va principalement être faite pour mettre en évidence chez les patients des marqueurs biologiques de réponse ou de sensibilité particulière au VIDASA et éventuellement de sensibilité à une combinaison du VIDASA plus une autre molécule. Cela va nous permettre d'affiner encore les thérapeutiques que l'on fait et d'aller vers un petit peu notre saint Graal qui est une utilisation de thérapeutiques ciblées et de traitements personnalisés. Voilà pour les essais de haut risque pour lesquels, par ailleurs, on essaie de développer des protocoles autour de l'allogreffe pour essayer d'en améliorer les résultats, la rendre encore plus accessible. Par rapport aux autres traitements actuellement disponibles, l'allogreffe de moelle osseuse, c'est le traitement qui permet de limiter au maximum le risque de rechute chez les patients atteints de myelodysplasie. Elle va permettre de faire disparaître cette maladie de la moelle osseuse puisque la moelle osseuse va être remplacée par une moelle osseuse saine d'un donneur sain. L'allogreffe va être indiquée essentiellement chez les patients les plus jeunes, donc des patients de moins de 70 ans voire 65 ans qui ont une myelodysplasie dite à haut risque, mais contrôlable par les chimiothérapies ou autres traitements. Il a été immédiatement fait une recherche de compatibilité HLA avec mes deux frères. Et j'avais donc un frère qui était compatible et apparemment bien compatible. On va rechercher un donneur d'abord dans la famille, dans les frères et sœurs, qui peuvent être compatibles. Il y a 25% de probabilité qu'il soit compatible avec le malade. Et s'il n'existe pas de donneur dans la famille, à ce moment-là, on va rechercher sur des fichiers internationaux. À l'heure actuelle, il y a environ 70% de probabilité de trouver un donneur, quel qu'il soit. J'ai été tellement accompagnée que, non, je n'ai pas du tout souffert de cet isolement. Non, en fait, je n'étais même pas isolée. Je n'avais même pas la sensation d'être isolée. Le système immunitaire du patient va disparaître pour être remplacé par celui du donneur. Et dans les deux cas, il y a un risque infectieux qui est important. et le système immunitaire va devoir, en quelque sorte, se réhabituer à se défendre contre les infections. Ça n'a pas été drôle, drôle, tous les jours, mais deux ans après être guérie, maintenant, c'est vrai que la vie continue, avec son lot de... Et je me dis... Je ne sais pas. Comme si je m'étais recentrée sur des choses importantes. Voilà. Et puis surtout, bon, je l'étais déjà un petit peu avant, mais un émerveillement d'une petite chose, de la vie. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est... C'est peut-être choquant, mais on en retire quelque chose. On en retire quelque chose. Même si, vraiment, j'aurais préféré une pâte maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?